Donc nous sommes dans cette semaine de la Pâque, nous allons célébrer notre Seigneur et notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Luc 22, verset 39, verset 40 plutôt, il dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le verset 46, il leur dit, pourquoi dormez-vous, levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. Nous sommes dans la semaine de la prière, la prière qui nous épargne de la tentation, la prière qui nous préserve de la tentation. Alléluia. Donc toi et moi, nous allons te réussir nos pieds, commencer par rendre gloire à Dieu, bénis le nom de notre Seigneur, bénis son Seigneur, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, celui qui est la rançon. Un fils nous a donné, un fils nous a été donné, Dieu nous a donné Jésus comme la solution à nos problèmes, comme la solution à nos défis, la solution à notre vie. C'est toi et moi que Dieu a racheté par son sang. Nous devons prier pour ne pas tomber encore dans les mains du diable. Alléluia. 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 Dieu nous a tellement aimé, nous a tellement aimé et il ne veut pas que nous perdions, il ne veut pas que nous perdions, il ne veut pas notre pétition. Seigneur nous te louons, nous te célébrons encore, merci Seigneur pour ce grand travail que tu accomplis pour nous sur la croix, reçois honneur et gloire, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration. Ré-câter la vache andé le bras aux côtori qui assuredent de la Bragadimia, le bras aux côtori qui attendent de notre origine. Le Brassaut du Chant Vous êtes dans notre langue de Dieu Pour le Brassaut du Chant On peut que les machines de Bacot Vous êtes dans le establish Le Brassaut du Chant Le Brassaut du Chant Le Brassaut du Chant Sous-titrage MFP. 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 Thank you, Jesus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Thank you, Jesus. Amen. 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 dans cette église. Sous-titrage MFP. Amen. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Dieu. Ce midi, les portes sont fermées par le sang de Jésus. Le péché qui est à ta porte, le péché là, je le décade par le sang de l'agneau. Tu ne tomberas pas, tu ne pêcheras pas, tu ne tomberas pas, tu ne tomberas pas dans le pied de Satan. Car le sang te préserve au non-puissant de Jésus. Vous voyez ce que Jésus a fait? Jésus connaissant tout, il sait comment résoudre le problème. Troisième exemple que je peux te donner, c'est dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 22, le verset 17. Dieu nous parle de domination sur les portes de l'ennemi. Il a dit à Abraham, tes descendants là, ne t'en faites pas. Ils vont dominer les portes de leurs ennemis. Quand on parle des portes de l'ennemi, on parle toujours des portes du séjour des morts, des portes des problèmes. Des portes des problèmes, des portes de toutes les situations alarmantes que l'ennemi peut ouvrir sur nous. Mais Dieu a dit à Abraham, tous ceux qui seront tes descendants, ils domineront sur les portes, sur les portes là. Ils posséderont les portes. Les portes là ne vont pas les engloutir. Les portes de problème, de malheur, de pauvreté ne vont pas les engloutir. Je l'ai encore à ma main droite et je déclare ce midi que toutes les portes de malheur, toutes les portes de problèmes au rabat, kata, rakata, rakata, requêtez, libra, soukata, labra, karia. Tous ces portes là, vous les dominez à compter de ce jour. Selon la parole de Dieu, vous possédez ces portes, vous dominez ces portes, vous dominez ces portes. Les portes là ne vont pas vous engloutir. Ce qu'on appelle portes de malheur, portes de souffrance, portes de maladie, de mort prématurée, vous les dominez par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. C'est une parole prophétique, une parole de promesse de Dieu. Alléluia. Donc nous devons saisir ces portes et déclarer que quoi ? Nous possédons les portes de l'ennemi. Les portes de l'ennemi ne nous engloutis pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ? Est-ce que vous m'écoutez, peuple de Dieu ? Alléluia. Je vous donne un autre exemple encore. Dans Job 1, verset 10, Satan dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé, ne l'as-tu pas pris lui, sa maison, tout ce qu'il a avec une ré. Alléluia. Alléluia. C'est une manière de dire quoi ? Job était l'église à l'époque. Il était, il représentait Dieu sur la terre, lui et sa famille. Maintenant, Dieu a fermé toutes les portes du Saint-Esprit. Satan ne pouvait pas avoir accès sur lui. Vous voyez ça, non ? Donc, c'est possible encore aujourd'hui en Christ. Si tu es en Christ avec les clés que Jésus détient, toutes les portes du Seigneur des morts sont déjà fermées. Donc, je déclare que ta maison soit entourée comme une réelle comme Dieu avait entouré la maison de Job. Oh, non-puissant de Jésus ! Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons Isaïe 45, verset 1 à 3, on nous parle de ce roi païès, si russe, que Dieu a ouin pour l'utiliser en faveur de son peuple. Et la Bible déclare, Dieu dit « Jérus, mon nom, je te saisis par ma main, je marcherai devant toi, je briserai les verrous de fer, je briserai les portes derrière. » Ce sont les portes du Seigneur des morts. Alléluia. Dieu dit « Je vais les briser parce que ces portes-là cassent les bénédictions, les richesses, les trésors. Dieu dit « Je vais les briser. » Donc, Jésus est venu faire quoi ? Jésus est venu briser les portes dans lesquelles se trouvent nos bénédictions. Ce sont les portes du Seigneur des morts. Satan a pris nos richesses, nos trésors. Il les a cachées dans ces portes. Mais Jésus est venu nous donner ces portes. Jésus est venu briser ces portes. Parce que Dieu l'avait déjà fait dans la vie de Sirius. Il a brisé les portes, les verrous de fer. Il a donné les trésors cachées, les richesses enfouies. Je déclare à m'élever ce midi, car compté de ce jour, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Christ, les portes de Satan, les portes du Seigneur des morts, qui cachent tes bénédictions, qui cachent tes trésors, ce midi, je les brise. Les portes la sont brisées. Prends possession maintenant de ta richesse. Prends possession de tes présents, de tes bénédictions, de tout ce que Dieu a préparé, ta santé, ton mariage, ta fécondité. Reçois, reçois, reçois. Rabat, c'est que tes récats, la braque à doule, merci, qu'attends. Les, 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 reprenez, prenez, 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 prenez possession, prenez possession, car les portes la s'ouvrent maintenant. Les portes la s'ouvrent, vous prenez possession. Nous les brisons, les portes la ne serons jamais contre vous. Au nom puissant de Jésus. Cela signifie tout à l'heure que les portes de pauvreté ne vont pas vous dominer. C'est ce que ça signifie. Les portes de pauvreté ne vont jamais vous avaler, ne vont jamais vous engloutir. Ça peut être difficile aujourd'hui, mais demain, tu verras la gloire, mais demain, tu verras la richesse, l'abondance, car Dieu sait comment bénir ses enfants. Alléluia. Alléluia. Un autre exemple, c'est l'exemple de Matthieu 4,16. Matthieu 4,16, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais dit le peu qui était assis dans les ténèbres, le peuple assis dans l'homme de la mort, a vu une grande lumière. Donc, ils étaient dans les portes de l'homme de la mort, dans les portes des ténèbres. Vous voyez ça? Et la clé que Dieu a, Jésus a utilisé, c'était la lumière pour les faire sortir, les portes des ténèbres, les portes de l'homme de la mort. Ce sont des portes. Ces portes-là, c'est les portes-là qui entrent des maladies. Quand on parle de l'homme de la mort, on parle des puissances des ténèbres. Ce sont des portes qui envoient des maladies mortelles, qui envoient des problèmes qui peuvent te tuer, des problèmes qui peuvent t'amener prématuré à aller raconter tes ancêtres. Alléluia. Mais je lève encore ma main droite et je demande la lumière de Christ, que Dieu fasse lever sa lumière sur nous ce midi, sur quelqu'un ce midi, sur cette église et que les puissances des ténèbres soient dissipées, que les puissances de l'homme de la mort soient dissipées, soient anéatis complètement. Que la lumière de Christ chasse ces ténèbres, chasse l'homme de la mort, chasse l'homme de la mort et que nous vivions, que nous proclamons la grandeur de Dieu, les heures de l'éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc Jésus a commencé par chasser, fermer les portes des ténèbres, par sa lumière. Donc la lumière est une clé pour sortir des portes du séjour des morts, pour dominer les portes du séjour des morts. Alléluia. Ta lumière, c'est ta, connaissant la révélation, c'est la destruction de l'ignorance pour que tu sors de certains problèmes. Alléluia. Alléluia. Je te donne encore un exemple, c'est ça non? Oui, David a compris ce que c'est. Pourquoi il a dit dans son 23 verset 4? Il dit même si je marche dans l'homme de la vallée de la mort, je ne recrée aucun mal parce que ta roulette, ton bâton me rassure quand tu es avec moi. Alléluia. Donc quand Dieu est avec nous, les portes du séjour des morts, l'homme de la mort ne peut jamais nous avaler. Alléluia. Alléluia. Ah, et ça je parle bien à quelqu'un. Alléluia. Quand nous lisons Daniel 10, 12 à 13, Daniel 10, 12 à 13, on nous parle des esprits mauvais dans les lits célestes qui ont bloqué sa prière. Ce sont les portes du deuxième ciel ça. Il y a, Satan a des portes aussi dans le deuxième ciel. Contrôlez pas les esprits mauvais. Alléluia. C'est pourquoi j'ai l'homme à ma main droite. Oh, Rava, vers le ciel. Et je déclare que tous les esprits mauvais, tous les esprits méchants dans les lits célestes de ce croire sur les qui bloquent nos bénédictions, qui bloquent les ossements de nos prières par le feu. Ils sont dégagés. Que les sangs de Dieu, les sangs de Dieu les dégagent. Que l'Anne Michael et les siens les combattent. Qu'ils les dégagent. Qu'ils les dégagent. Qu'ils tombent. Qu'ils tombent. Et que nos bénédictions viennent. Que la pluie vienne. Que les ossements viennent. recevez maintenant nos puissants de Jésus. Nous devons contrôler aussi ces possibles. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, je te donne les clés du roi des cieux. Donc nous avons la clé, la clé pour ouvrir le deuxième ciel. Quand c'est fermé par Satan. Quand c'est fermé par les esprits mauvais. Je déclame maintenant. Oh, Raba, Kete, Koto, Rikata. Pas la puissance de la parole qui est un marteau. Que la Brakata, les portes, les portes que Satan contrôle, les esprits mauvais contrôlent dans le deuxième ciel. Que les portes soient brisées maintenant. Que les portes soient brisées par le mâton de Dieu. Que les portes la s'ouvrent. Que la gloire de Dieu vienne. Que la pluie du Saint-Esprit arrive maintenant au nom de Jésus. Là on marche Kata. Les bras soukétés, les bras gardiens. Ce qui ouvre les portes du deuxième ciel, c'est nos paroles. Alléluia. Comment? Et lui dit, Dieu devant qui je me tiens. A ma parole, je le déclare que quoi? Il n'y aura ni plus ni rosé pendant trois ans et demi. La Bible dit le ciel, les cieux ont été fermés. C'est ça non? Donc c'est la parole qui peut fermer et rouvrir quoi? Les cieux. Alléluia. Quand Jésus voulait prier pour cet enfant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Efata, Efata mine, ouvre-toi. Jésus ne parlait pas directement à la maman. Il parlait aussi de s'ouvrir sur l'enfant. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu ouvre les choses. Ouvre les portes fermées. Donc ce midi, nous allons prier pour cinq minutes tout à l'heure. Nous allons déclare que les portes là, quand elles ont été fermées, où se trouvent nos richesses, qu'elles s'ouvrent. Et nous allons commander aux portes de décision de se fermer. Alléluia aussi. Alléluia. Alléluia. Les portes là, les portes là ne prévoudront pas. Il dit, les portes là ne prévoudront plus. C'est fini au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les bras soukotorikata. Et le dernier, le dernier point que je peux te donner, les portes qui sont, les hommes qui sont des portes de malheur, les portes de destruction, les portes de trahison, les hommes sont des portes de Satan sur nous. Oui. Je peux te le démontrer. Quand nous lisons la femme de Piton, dans acte 16, elle était une porte de serpent devant les apôtres, en péchant la gloire de Dieu. Mais le jour qu'elle a été délivrée de ce serpent, la gloire est venue. Alléluia. Dans ce midi, tous ceux qui sont des portes de Satan autour de toi, que le feu du Saint-Esprit les expose. Je dis que le feu les expose. Les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes qui sont des portes de Satan autour de ta vie, dans ta famille, dans cette église. Que le feu du Saint-Esprit les expose. Que le feu les expose. Que le feu les expose. Raman était une porte de mort pour les juifs. Une porte de mort pour les juifs. Mais le jour qu'il est tombé, les juifs ont retrouvé la vie, ont retrouvé la paix. Alléluia. Hérod était une porte de mort. Il a commencé par tuer les apôtres. Mais depuis qu'il est tué, qu'il est tué par l'ange, les apôtres ont vécu normalement. Alléluia. Ré Kata. Lé Mrakata. Est-ce que je peux bien parler? Levant nous, nous allons prier. Donc c'est les portes là que, dont Jésus parle que quoi? Ces portes là ne vont plus s'ouvrir contre nous. Alléluia. Ces portes là ne vont plus s'ouvrir contre l'église, contre ta vie, contre ta maison. Donc nous allons prier. Et nous avons toutes les clés pour fermer les portes. La cour du temps ne va pas. On va prier seulement avec les clés. Pour les cinq minutes qui sont devant nous. Alléluia. Les Machandas, la Bracadia. Ré Kata. On va prier avec les clés. La première clé, c'est la parole. La deuxième, c'est la lumière. Quand Jésus est venu, c'est avec la parole. Il guérissait les gens. Il chassait les démons. Avec la lumière, il chassait les ténèbres. Les hommes de Dieu aussi étaient avec lui. Jésus commandait aux anges d'aller au fait des opérations. Ce sont des clés pour ouvrir les portes. C'est la Bracadia. Le sang de Jésus. Car le sang de Jésus suit sa porte, suit ta porte, suit ta maison. L'esprit de destruction ne peut jamais y entrer. Quand vous lisez Ézode 12, verset 12, vous allez voir l'exemple. Le sang était sur la porte. La mort n'a pas pu rentrer. Alléluia. La mort de Jésus est une clé. Est une clé pour dominer la mort que Satan nous envoie. Alléluia. Donc la mort de Jésus nous donne la vie. Donc la mort de Jésus a fermé la porte de la mort prématurée. Alléluia. Et la résurrection. La résurrection. Oh, ramasser qu'était. La résurrection nous donne accès sur toutes choses. Oh, d'abord, tu vas commencer par louer le Seigneur maintenant. Donc nous allons parler de ces choses-là dans la semaine. La résurrection, le sang, la croix. Nous allons tirer la bénédiction. Alléluia. Rébé, c'est qu'était l'ébragada. Lou le Seigneur maintenant. Lou le Seigneur maintenant. Rabat chandé. Les bras so qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a? Il a reçu le nom. Oh, d'ici de ton nom. Oh, ramasser qu'à la bragadia. Jésus a reçu le nom. Oh, d'ici de ton nom. Son genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. 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 Elle est parmi nous Elle est parmi nous L'onction de Dieu est parmi nous Elle est parmi nous Elle est parmi nous Elle est parmi nous La résurrection de Dieu est parmi nous Elle est parmi nous Elle est parmi nous Elle est parmi nous Nous allons prier maintenant Dieu a dit mon Dieu mon Père Mon Dieu mon Père Il est écrit que ta parole est comme un marteau qui brise Un marteau qui brise Pour cela nous engage la puissance de la parole Contre les portes de verrou de fer Contre les portes de terrain Que Satan a fermé Sur nos bénédictions Sur nos richesses Ce n'est pas la parole de Dieu Pas la puissance de la parole Les portes sont brisées maintenant Les portes du Seigneur de Maud sont brisées Les portes de pauvreté sont brisées Les portes de manques sont brisées Priez, priez, priez La parole brise les verrous de fer La parole brise les portes de terrain Là où se cachent nos bénédictions Là où se cachent nos richesses Jésus est venu nous révéler la parole Que la parole est puissante Que la parole est esprit et vie Que la parole marche maintenant au milieu de nous Que la parole marche Que la parole nous communique la vie de Dieu Nous communique maintenant l'esprit de Jésus Pour que la porte la s'ouvre La porte la s'ouvre Pour que nous prenons possession de ceux qui nous appartiennent Et priez, 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 priez Priez-les, priez-les Rabat, Kata, Reca et Tete Qui nous engageons la parole de Dieu Contre la porte du Seigneur de Maud La porte du Seigneur de Maud qui nous domine Nous la brisons, nous la brisons Nous la détruisons La porte du Seigneur de Maud La porte de pauvreté et d'entêtement La porte de problèmes La porte de problèmes Nous la brisons, nous la détruisons La porte de captivité Là où les enfants de Dieu sont pris en captivité La porte la ferme sur eux Aujourd'hui ce n'est pas la puissance de la parole Comme un marteau Dieu brise la porte Et les âmes sortent Les enfants sortent Sortent des portes du Seigneur de Maud Les âmes sortent Les âmes sortent Nous prisonnons les sépulcres Ils sortent des sépulcres Ils sortent des tombeaux Ils sortent des bouteilles Ils sortent des cercueils En nom puissant de Jésus Au nom de Jésus Christ Nous avons prié La lumière est une arme Qui chasse les ténèbres La Bible dit Jean 1,5 La lumière lui dans les ténèbres Les ténèbres ne l'ont pas reçu C'est-à-dire les ténèbres ont dissipé Alléluia Il a dit Seigneur Pas ta lumière Pas ta lumière Nous chassons toutes les portes des ténèbres Nous chassons les puissants des ténèbres Nous brisons les portes Les portes des ténèbres Qui veut s'ouvrir Quand nous les repoussons Pas ta lumière Seigneur éclate nous ce midi Éclate l'église des élus de Christ Que les ténèbres s'y s'arrêtent Que les puissants des ténèbres Sont repoussés Sont repoussés dans la fin Et levé la voie La lumière de l'église des ténèbres Comme les portes des ténèbres Les portes des ténèbres Les portes des ténèbres Les portes des ténèbres Sont repoussés dans l'église Les ténèbres qui courent l'église de Christ La lumière de la voie Les ténèbres Si les puissants des ténèbres Vous êtes chassés L'obscurité satanique La lumière de Christ te chasse Qui est dissipée Qui est anéanti Les puissants des ténèbres sont anéantis Par la lumière de Christ, par la lumière de Jésus Par la lumière de Christ, par la lumière de Jésus Seigneur Jésus, marchons au milieu de nous comme une lumière Nous marchons dans ta lumière Les ténèbres nous dominera plus Nous ne marchons plus dans les ténèbres Nous marchons dans la clarité Nous marchons dans la clarité, dans la lumière Nous voyons bien et nous réussissons nos progressions Au nom puissant de Jésus Au nom de Jésus Christ, nous avons prié Tu vas encore prier Avec les anges, nous allons demander Les anges de Dieu Jésus dit, vous verrez les cieux s'ouvrir sur le fil de l'homme Et les anges de Dieu descend et monter Alléluia Jésus a fait son ministère avec des anges Même à sa mort, c'est les anges Qui l'ont ressuscité du tombeau C'est pourquoi tu vas élever la voix Tu vas dire, mon Dieu mon Père Par la puissance du Saint-Esprit Que les anges viennent dans ma vie maintenant Qui viennent ouvrir Mes portes de gloire Que le séjour des morts a fermé Et qui viennent fermer maintenant Toutes les portes de malheur Toutes les portes de malheur Toutes les portes de destruction Portes de mort prématuré Que Satan est en train d'ouvrir sur ma vie Que les anges de Dieu les ferment Et que les anges gardent mes portes Que les anges gardent les portes de ma maison Les portes de cette église Et lève la voix et prie Et lève la voix et prie Les anges gardent les portes d'éternes Que les anges gardent les portes de ta maison Les portes de ta vie Et je déclare Seigneur Que les anges viennent maintenant Nous aider Nous aider à repousser Les portes de Satan Les portes de destruction Les portes de combat Au rapata Les portes de combat Que l'ennemi a ouverte Sur l'église des églises membres Que les anges de Dieu Ferme ces portes de combat Les portes de persécution Les portes de persécution Les portes d'accusation Les portes de mensonge Les portes de méchanceté Les portes de destruction Seigneur, par la puissance de cet esprit Que les anges de Dieu Ferme ces portes Que les anges de Dieu Ferment ces portes Qu'il ferme ces portes Qu'il ferme les portes Qu'il empêche les mauvais vents De souffle au milieu de nous Que les anges de Dieu Retiennent les mauvais vents Les mauvais vents de souffle au milieu de nous Que les anges de Dieu Retiennent solidement Les mauvais vents Tant pète Le souffle au milieu de nous Au non-puissant de jasheu Rabat, Ket, Kata A la suite de Dieu Donne des ordres à des anges Que les anges agissent à nos favers qu'ils gardent nos portes, les portes de cette église, que comme malheur ne nous arrive, que les gens gardent les portes de nos maisons, que comme malheur ne nous arrive, et que les gens de Dieu repoussent les portes de l'ennemi, les portes de malheur, les portes de tessons, de maladies, de pauvreté, de mort, que les gens de Dieu les repoussent, les repoussent, les portes de troubles, de tempête, de persécution. Oh Dieu, vous pouvez pas tes anges, repousse-les, repousse-les ces portes-là, que les portes ne s'ouvrent pas sur nous, au nom puissant de Jésus, Au nom de Jésus, nous avons prié. Le sang de Jésus, ils ont marqué leur maison avec le sang. L'esprit de mort n'est pas entré. Alléluia. Et la Bible dit, oh, ramassez que par le sang nous avons vécu l'ennemi. Donc par le sang nous allons vécu toutes les portes de Satan. Faites-moi Dieu mon Père, à partir de ce midi, par le sang de Jésus, nos vies sont marquées, ma vie est marquée, ma famille est marquée, ma maison est marquée, contre les portes du séjour des morts. L'église des Héroïs de Christ est couverte par le sang de Jésus. Contre les portes du séjour des morts, contre les malheurs, contre les maladies, contre la mort prématurée, contre la diastension, élevé la voix et prier. Et nous dominez ces portes par le sang de Jésus. Nous dominez les portes du séjour des morts, les portes de l'ennemi par le sang de Jésus. Élevé la voix et prier. Élevé la voix et prier. Je domine les portes du séjour des morts et de la mort. Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus me couvre. Le sang de Jésus me couvre. Le sang de Jésus couvre ma maison. Le sang de Jésus couvre l'église des écrits et ses membres. Le sang de Jésus couvre tous mes fils spirituels. Le sang de Jésus les couvre. Contre les portes de Satan, contre les portes de l'ennemi, le port de Satan ne nous dominerons plus. Car il est écrit que la porte du séjour des morts ne proposera pas comme l'église. L'église par le sang de Jésus. Nous dominez la porte du séjour des morts. La porte de mort prématurée. La porte de maladie. La porte de pauvreté. La porte de destruction. Nous les fermons par le sang de Jésus. Nous fermons ces portes par le sang de Jésus. Et nous nous sommes protégés par le sang. Nous sommes protégés dans cette église, dans cette église, par le sang de l'anneau. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus Christ, nous avons prié. Dieu va encore prier la puissance de la croix. La croix est une clé qui ferme les portes de malédition. Est une force qui brise, ou bien qui ferme les portes des auteurs sataniques. Alléluia. Quand tu es levé à l'auteur de mon Dieu, mon Père. Pas la puissance de la croix. Pas la puissance de la croix. Les portes de malédition sont brisées. Les portes des auteurs sataniques sont brisées. Et je suis libre. Ma famille est libre. L'église est libre. Au nom puissant de Jésus. Engagez maintenant la croix. Engagez la croix. Engagez la croix. Engagez la croix. Engagez la croix. La croix ferme la porte de l'enfer. La croix ferme la porte de l'enfer. Elle nous amène dans les portes du paradis. La croix de Jésus brise les portes des maléditions. La croix brise les portes de maléditions. Les portes de problèmes. La croix de la croix brise les auteurs sataniques. Par la croix de Christ. Par la croix de Jésus. Les auteurs de mon prématuré. Les auteurs de tes lourdes de pauvreté dans nos familles. Les auteurs de sorcellerie. Les auteurs de serpents dans ce territoire. Par la croix tu es brisée. Tu es brisée. Tout auteurs de sorcellerie. Tout auteurs de serpents. Les auteurs des esprits d'un son. Les auteurs sur lesquels les ennemis nous ont vendus. On fait des sacrifices contre cette église. Par la croix de Christ. Ces auteurs sont brisées. Brisées sur midi. Brisées sur midi. Auteurs de pauvreté tu es brisé. Auteurs de décision tu es brisé. Auteurs de maladie tu es brisé. Auteurs de tout malheur tu es brisé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Les mâches chakata la braga dira. Ces auteurs sont brisées par la croix de Christ. Et enfin. Tu m'as fait cette déclaration. Tu m'as dit Seigneur. Seigneur. Pas ta mort. Pas ta mort. Je reçois la vie. Je reçois la vie. Pas ta mort. Pas ta mort. Je reçois la vie. La vie de gloire. La vie de prospérité. Pas ta mort. La porte de la mort est fermée. Et je rentre dans la porte de la vie. Déclare comme ça. Déclare. Seigneur Jésus. Pas ta mort. Je reçois ta vie. Je reçois ta longue vie. Je reçois la vie éternelle. Et je sors de la porte de la mort. Et je rentre dans la porte de vie. La vie de gloire. La vie de prospérité. La vie de fructification. La vie d'avondance. Quand tu es venu. Dieu nous a dit que tu es la porte. Si quelqu'un entre par toi. Il sortira de leur côté. Il trouvera du pâturage. Donc Seigneur Jésus. Je prends ta porte de vie. J'entre dans la porte de vie. Je sors de la porte de mort. Je sors de la porte de destruction. Va ta manger la vie. 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 Dans cette église. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Dieu a dit Seigneur. Par la puissance de la résurrection. Je suis réveillé. Je suis réveillé. Par la puissance de la résurrection. Par la puissance de la résurrection. Tout ce qui est mort à moi. Tout ce qui est mort à moi. Reviens à la vie. Les organes qui sont morts à moi. Mes bénédictions qui sont mortes. Les talents, les dons qui sont morts. Par la puissance de la résurrection. Tous reviennent à la vie maintenant. Pris, 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 pris. Ils prennent vie. Ils prennent vie. Tout ce qui est mort en toi. Tout ce qui est mort autour de toi. Reprennent vie maintenant. Par la puissance de la résurrection. Les clignes d'Azerkut reprennent vie. La vie spirituelle. La vie du réveil. La vie de gloire. Nous reprenons la vie de gloire. La vie de Dieu. Une sujet de territoire. Par la résurrection de Christ. Par la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Agir des gens au milieu de nous. Agir dans cette église dans nos vies. Et Rabba Kata. Et nous sommes plus que vainquants dans tous les domaines. Au nom puissant de Jésus. Papa, merci pour ce que c'est fait. Oh Rabba Kata. Élevez les deux mains. Seigneur, merci. Seigneur, merci ce midi. Merci parce que nous dominons sur les portes de l'ennemi. Merci que nous dominons sur les portes du saison des mondes. Par la parole. Par la lumière. Par les anges. Par le sang. Par la croix. Par ta mort. Par ta résurrection. Oh Rabba Kata. Que la puissance de la résurrection repose sur vous. Que le sang vous couvre. Que la lumière vous éclaire. Que la main de Dieu vous couvre. Que les anges de Dieu camment autour de vous. Rébique Kéta. Que les yeux de l'éternel soient sur vous. Rébique Kata. Et que ces portes de mail-eles soient fermées. Que les portes de mal-eles soient fermées. Que les portes du sédemont soient fermées. Rentrez dans les portes de gloire. Rentrez dans les portes de gloire. Les portes des bénédictions abramiques. Rentrez dans ces portes accondées de ce jour. Rentrez dans ce banc accondé ce jour. Les portes de gloire. Les portes de gloire de prospérité. Rentrez dans ces portes. Oh nom puissant de Jésus. Amen. Papa, merci. Parce que nous sommes plus que béni. Nous avons tout en Christ. Merci Seigneur. C'est une question de temps. Mais à côté de ce jour, nous voyons déjà les manifestations. Les bénédictions de la rédemption. Nous les possédons. La santé, la vie, l'élévation, progrès, successez dans toutes choses. Prospérité à tous égards. La vie de Dieu, nous les possédons. Au nom puissant de Jésus. Papa, merci pour ce que c'est fait. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Que le peuple dise Amen. Aclaméter d'avoir pour le Seigneur. L'île du Christ, nous sommes sauvés et vus renouvelés. 2024, il y a de la croissance. Il y a de la croissance. Nous vivons dans la domination. Que le Seigneur vous bénisse. Donc demain à midi, nous sommes là. Il faut continuer. Nous allons marcher dans la puissance du sang demain. La puissance du sang. Les bénédictions du sang de Jésus. Demain, nous allons prier avec le sang. Et recevoir ces bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada